J'ai marché avec ma mère pendant 22 km aujourd'hui. On a croisé la nouvelle boulangerie, prêché à la craie sur l'ardoise devant l'enseigne, retour des blés anciens, petites épôtres, blés hérissons ou poulards. On a lu la vieille inscription sur la pâtisserie, commande pour la ville. J'ai pensé en marchant avec elle à ma mère, qu'elle aime les boulangeries, découvrir ou retrouver une boulangerie et dedans choisir un cookie, un moelleux, au chocolat, une tartelette aux fruits sans crème, en vérifiant à l'œil la finesse de la pâte. Les belles parts fraîches de tartes aux légumes, pleines de couleurs, les courgettes et les aubergines nuisantes, les tomates parfumées et le thym, les pignons avec les blettes et les poireaux, les oignons fondants sous l'huile d'olive. J'ai pensé en premier, comme un fils en Italie, à la cuisine de ma mère, sans crème, à l'huile, à ses rares gourmandises devenues des habitudes. Le carré de chocolat noir en bord d'un sucion le soir, les oreillettes après carnaval et saucées aux doigts polies le sucre glace, les glaces à l'eau chaque jour d'été, les gaufres le long de la mer l'hiver. Et pour presque donner licence à ses plaisirs, le reste du temps se contenter de menus choses, par sorte de sobriété colorée et méditerranéenne qu'un filet d'huile vaut toutes les truffes, par aversion pour la gastronomie en poulet, par ennui même seulement des gourmets. Je comprends très bien le plaisir de choisir ses produits et longtemps cuisiner, mais j'aime autant une part de bis saladière dans une bonne boulangerie. Et papa, papa, papa est jamais ton père. Déjà, il n'aime pas être longtemps assis et jamais si content qu'avec un pain au chocolat encore plus, il est un peu chaud alors tu penses bien. Les plats en sauce et la différence entre des fromages, il ne leur fait pas honneur et déguerre Pierre les becs fins. Le reste du temps, donc, des salades joyeuses et simples, tomates et concombres, lentilles corail découvertes une fois dans les pages recettes à découper pointillées d'un magazine féminin ou carrefour savoir pris à la caisse et depuis largement fêtées. J'ai pensé en marchant près d'elle à cause du graffiti, au peintre de ma mère, Matisse, mon père Picasso, le douanier Rousseau, et j'aimais quand ma mère lui disait « le douanier Rousseau » avec un air déjà doux et sauvage. Le douanier Rousseau, et je savais qu'il y avait là tout un monde sensuel et calme, de lunes, mandolines et déserts, de lions veillant une gitane. Le tableau, la photo du tableau était dans le salon de la maison, et j'ai, je crois, l'image du cerveau de ma mère, dont mon cerveau pousse encore que cette image du tableau. Le douanier Rousseau, le cerveau de ma mère, la peau de ma mère, l'amour même que doit faire ma mère, le lion silencieux et beau, la gitane sombre, la lune, mystérieuse, discrète, comme un conte quotidien, la féminité de ma mère. Et l'autre Rousseau, affectionné aussi, les rêveries du promeneur solitaire, pour le titre affectionné, je crois, surtout. Et j'en étais au peintre, Séraphine découverte à la télé de le Yolande Moreau, qui va chez le boucher chercher le sang gratuit pour du rouge, et qui achète ses gouaches seulement qu'elle a l'argent, et dans les fleurs de Séraphine, il y a les chevilles maintenant de ma mère en bas de canapé, ses lunettes sur le nez, et mon père en haut qui n'aime pas les films, les films, je suis claustro, le temps du film, encore plus maintenant que je vis, ça me prend en otage, j'aime mieux les musiques. Et ma mère alors sa grande liberté de soir devant la télé, qui souvent m'appelle le lendemain pour me raconter, allant bien au-delà de mes pas monosyllabiques, à me raconter tout par détail, avec sa religion magnifique du détail, d'y croire, elle, vraiment, à la force du détail, quand moi, bien sûr, c'est plutôt gros hybris encore d'exhaustif, mais elle non, elle réellement. Les peintres, Matisse, le douanier Rousseau, Séraphine à cause du soir de Yolande Moreau, les ânes bleues de Chagall, les silhouettes rondes de Niki s'infalent, alors qu'elle est elle, toute fluette, les visages dessinés sans lever le crayon de Cocteau, des visages comment signerait son prénom, des esquisses, aussi je crois parce qu'il lui rappelle les dessins du bloc apostille de mon père pendant le téléphone et la façon dont il l'a dessiné jeune et l'a dessiné encore maintenant, avec son sourire digne et ses yeux d'écureuil. Ma mère, qui aime les seins et le nom des seins, Saint-François d'Assise, parce que c'est le sein simple, le sein entouré de miettes et d'oiseaux. Ma mère, qui aime les crèches parce qu'elle aime les ânes et les moutons, et qui aime les oreilles douces des ânes, la laine paisible des moutons, à cause, je crois, des crèches. Ma mère, qui serait de la tour Eiffel, s'acheminer ou s'essoulier, j'ai marché avec ma mère de place Clichy à Pantin, on longeait mère et fille le fleuve. Mon père, ce jour-là, était loin, qui était aux Champs-Élysées, comme il allait chaque mai au pied des marches de Cannes, naïf, sincère et heureux, et après les champs, le Louvre, parce que Paris, c'est les gens, les rues spécialisées, une rue entière avec eux, des boutiques de réparation de flûte traversière, mais aussi ça, les champs pleins de belles voitures, la joconde pleine de son mystère, et mon père voulait Paris, quand ma mère voulait seulement, je crois, une boulangerie et marché, et peut-être parce qu'il se l'était dédié en douce aussi, ce serait bien, une journée mère et fille. J'ai vu le garçon, mais plus âgé que moi, pousser sur le quai en face son père. Ma mère me mettait des points de crème solaire sur l'épaule. Je te laisse étaler, comme on se résout à laisser partir son Benjamin en Amazonie profonde. Je te laisse étaler. Ma mère, qui régulièrement vérifie la météo et me conseille à mille kilomètres de là, prend un caoué ou un chapeau, selon le beau ou le froid. J'ai vu marcher devant ma mère et moi la ligne de un, deux, trois, quatre, cinq filles dans le tunnel, et la lumière les laissait devant nous comme cinq ombres, et en nous comptant, nous, nous étions sept cet après-midi sous le tunnel, sept, et ma mère la plus vieille, sept, et parmi les cinq devant, l'une ou l'autre aurait pu être sa fille, et tout eut été différent. Ma mère me montrait les choses autour, la terrasse, les bois de conserve, de sauce et de tomate italienne qui servaient de poids à couvert, les vieilles quilles lourdes de bowling en décoration vintage, couchées dans la vitrine comme sous l'effet dévastateur du temps ou d'un impitoyable strike, les boutis d'eau devant les portes, ici comme au village, pour éloigner les chats, qu'ils voient leur reflet et que, se prenant eux-mêmes pour un deuxième chat, ils fuient. Et moi, qui suis à moi-même mon deuxième chat, qui le soir parle de mes jours, mais cet après-midi, pendant que les chats se voyaient dans la bouteille, je voyais dans le fleuve ma mère, je rasais les fleuves ma mère. C'était la partie strétartée de la scène, et parfois devant un graphe, nous disions il est beau pour parler du graphe et puis elle est belle pour parler de la fille dessinée. Je marchais avec ma mère, avec le fleuve à côté, comme un souvenir d'enfance. Du côté pas du fleuve, des entrepôts avec dedans de grandes mâles pour emmener dans des musées. Expo Moyen-Âge. On marchait, et on disait souvent « c'est tout tranquille là ». C'est vrai que, à part un pêcheur et des vélos, on était seul elle et moi. Après le tout petit chahut pédagogique de Paris-Plage, le tri, l'environnement, la flore marine. On est revenu, pas par le fleuve, mais l'intérieur, et on le disait, on revient par les terres, devant les friches de Pantin, et la grande avenue après Jean Jaurès avec l'église, claire d'assises, fondatrice des dames pauvres. Et l'église était tout en dalle, j'ai pensé à la défense. Seigneur, j'aimerais ne plus avoir des petits krajats qui me gênent, et pour mes problèmes urinaires. Et ma mère, qui, malgré sa réprobation, s'était penchée avec moi pour lire, lisez, Jésus, papa, je t'aime. Et je l'oubliais, pour ma nièce, n'est prématurément faite que son état, sa meilleure de jour en gèvre, et ma mère me répondait à moi directement, c'est vrai que ton grand-père priait beaucoup à ta naissance. La croix de Claire d'Assise avait une grande échelle dans le dos. On a lu le prospectus, l'échelle, le lien entre terre et ciel. J'ai pensé à la fête foraine où hier nous étions, le stand de l'échelle brésilienne qui tourne sur elle-même et, il faut arriver à monter sans tomber, le garçon qui gardait l'attraction montait régulièrement, nonchalamment, entre deux ou trois clients, pour montrer, c'est possible. Ma mère me montrait les messieurs jolis à filmer, ceux en chapeau et ceux tout en dimanché, comme elle m'envoyait par la poste régulièrement des articles sur ce que je lui avais dit être allé faire la veille, et tous les gloriats de Fémila parce qu'elle me sait les aimer. Comme elle le faisait aussi avec mes frères, des articles sur la Bavière, mon grand, sur l'ingénierie, le petit, et nous enrions avec mon père et eux. Votre mère, elle ne peut pas rencontrer quelqu'un sans lui remettre une enveloppe qui le concerne. Ma mère me montrait des plaques presque sur un nez qui faisaient rêver, docteur à l'épée, docteur trop film. Elle me montrait ses nouveaux luminaires avec la bajour en forme de panier et sans tous assemés, j'aime beaucoup, la lumière dans l'osier, c'est vrai, je sais, ma mère aime les paniers, les regarder. Je filmais la corneille qui s'approchait, une ibèque près des poubelles de tri, jaune, vert, blanc. Une petite fille venait y jeter son repas, élément par élément, la corneille reculait à chaque fois et ma mère, à propos de la corneille, disait, elle a peur de l'enfant. Ouf, plus personne, je peux y aller. Et à propos de l'enfant, elle aime à les jeter. Oh, ça c'est un grand jeu et ma responsabilité à les jeter. Ma mère les faisait parler et je crois que filment, seule la ville, c'est aussi pour entendre ou imaginer ma mère commenter les paniers, parler pour la corneille et les enfants. Il y avait des expositions dehors sur le parvis de la villette, ma mère en faisait le tour en entier, bras croisés dans le dos, la photo du robot au loto, la belle photo avec le garçon maquillé en fille et le titre « Mama ». Je marche dans les villes comme si moi j'ai tourné dans son ventre. « Mama ». Ce qui fait dire à mon père lorsque parfois je tire sur des coutures de t-shirt pour les faire éclater parce que je suis serrée, c'est pour ça que t'as pas voulu de rester dans le ventre, ça me sert comme en sort. Et ma mère ne dit rien mais j'ai lu en lui avouant après les lettres qu'elle avait écrites juste à ma naissance à mon père depuis l'hôpital, il me semble que personne ne m'a jamais regardé et aimé comme Mylène, même toi. Je suis passée avec ma mère devant l'argonote, le sous-marin qui se visite. J'ai marché avec ma mère comme une forêt se regarde dans le miroir. « Mama ». J'ai marché avec ma mère comme parler avec nos jambes. « Mama ». Saint-François d'Assise. Devant le jouet écrasé d'un enfant dans le parc, elle disait « Oh ! » Là, il y a eu un crash avant de se reprendre un naufrage parce qu'elle avait distingué dans les éclats la proue et reconnu plutôt qu'un avion, un bateau. Mon frère était dans leur maison et eux, chez lui. Ma mère disait « Un balai, ça me manque, je ne vais pas sortir l'aspirateur et déranger les voisins pour trois miettes. » Ma mère me montrait les mouches à rabier et me disait le mot « Mouches à rabier ». Les paravents collés sur les immeubles et les terrasses pour voir sans être vus et j'ai imaginé si j'étais photographe une photo de ma mère nue avec un ventre d'enceinte et sur son ventre un mouches à rabier rouge. Rouge parce qu'elle les aime. Ça réveille rouge, je trouve. Et la vilette d'ailleurs en était pleine de beaux containers rouges qui la réjouissaient. J'ai marché avec ma mère entre les hommes, entre les femmes. On est passé par le pont Saint-Ange, l'exposition suspendue au-dessus des voies ferrées. Ma mère disait « Elle a un bouquet à propos du couple de quinze ans, le rendez-vous près du muret au tag. Et c'est vrai, je n'avais pas vu qu'à côté du sac de la fille il y avait un bouquet couché que le garçon avait dû lui apporter. » La photo de la dame qui lave son tapis dans le fleuve. Ma mère aimait la position de ses pieds sur le tapis. Elle est gracieuse avec son seau. La photo du garçon devant l'eau et j'ai dit « Je ne sais pas pourquoi elle est si belle cette photo mais elle est si belle. » Et ma mère a énuméré parce que les gouttelettes dans son dos, les reflets irisés de l'eau, la position de ses doigts, les bâtonnets au sol qui rappellent ses doigts et puis la silhouette aussi on voit, il est tout fin. J'ai filmé les tags écrits sur les photos et notamment une avec la police et mille tags d'Akab et Colabo parce que ça m'impressionnait que l'image soit déjà trop étante et l'appel d'écrit et ma mère a avancé dit « Je ne sais pas s'il faut filmer, je ne sais pas s'il faut faire circuler. » J'ai lu la légende sous une des photos. Je me sentais bien que dans l'avion ou en voiture en retournant au pays ou en le quittant pour les vacances. J'étais étranger partout. Et même si sur la photo c'était sans doute à l'inverse d'un monsieur ayant immigré en France à cause de la colonisation, j'ai pensé à nos quatre pieds noirs, ses deux pieds beaux. On a marché, il y avait une grosse bouée gonflable devant le magasin de donuts pour appeler la forme et une bouée signaloncourose dans la vitrine du sac shop au milieu des mannequins pleins d'échancrure de porte-jartel. J'ai pensé à ma mère qui devant les filles pantalons taille haute dit ça fait de longues jambes et des silhouettes à la Jane Birkin. Et j'ai pensé à nos quatre jambes courtes. Quelqu'un cherchait son chat, mes mots, aidez-moi à trouver mes mots. J'ai marché en ville avec ma mère. Elle me disait voilà, j'aimerais pouvoir marcher encore très longtemps, pas forcément loin mais pouvoir marcher. Et je savais que longtemps ici voulait dire jusqu'à ma vieillesse et ma mort et que dans son calme et sa constance c'est surtout une grande libre qu'à la maison sa chaise régulièrement s'en va au milieu du tableau du douanier Rousseau. J'ai pensé à la maison. J'ai pensé à la maison. J'ai pensé à la maison.